Depuis le renversement du pouvoir d'Alpha Conde, le 5 septembre 2021, plusieurs organisations internationales s'intéressent à la situation politico-sociale de la Guinée. Raison pour laquelle, ce week-end, une mission conjointe de l'ONI et de la CEDEAO est à nouveau à Conakry. Une visite à laquelle s'attend paie de sause cet acteur politique. Donc ceci, c'est ce qu'on a appelé le cadre du dialogue permanent. C'est ce que nous souhaitons. Parce que, comme dit le président Sidiya Touré, ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous sur tout. Mais au moins qu'ils nous écoutent et qu'on les écoute. Lorsque vous parlez ensemble, ça évite des incompréhensions. Et en fait, dans le fond du problème, c'est ce que moi je demande au président Doumbouya. Qu'il remette les pendules à l'heure, qu'il soit le héros qu'il a commencé le 5 septembre. Et qu'on travaille ensemble, de sorte qu'à la fin de la transition, qu'ils sortent comme un De Gaulle de la Guinée. Parce que nous avons besoin aussi de héros. Ce n'est pas bien que chaque fois qu'on a fait l'époque d'Addis, on a fait passer par là. Tout le monde était heureux, fier, tout le monde est content. Mais après, ça a dérapé, ça a fini par ce que vous savez, plus d'une centaine de morts au camp. Plutôt au stade du 28 septembre, une centaine de femmes violées. Et bon, voilà, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la Guinée. De même, Boubacar Sadiobalde propose à ses émissaires d'engager un dialogue franc entre la classe politique et les membres du CNRD pour les biens de la nation. Écoutez, c'est que la classe politique, je parle de la classe politique en général, parce qu'il y a quand même des plateformes dans lesquelles on échange. Mais pour ne parler que ce soit de l'UFR, que ce soit de tous les partis politiques, c'est qu'on demande, c'est d'abord de définir qui est le CNRD. Parce que nous nous trouvons dans une situation gravissime. Le président Mamadi Doubouya, beauté en touche, bon, on le lui concède en disant que c'est toute l'armée guinéenne, les forces paramilitaires, les gendarmes, les policiers, que tout le monde est CNRD. Bon, on sait très bien que ce n'est pas tout le monde qui a accès, parce que la décision suprême pendant cette période de transition revient au CNRD. Mais qui est dans le CNRD ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On voit des visages, on voit le président Mamadi Doubouya, on voit son secrétaire général, on voit le commandant de la gendarmerie, monsieur Bala Samoura. Grosso modo, on voit la fille Aminata Diallo qui parle en tant que porte-parole. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui est le CNRD. Autrement dit, il faut qu'il nous définisse quels sont les gens qui dirigent le pays, que vous sachiez à qui vous devez parler si vous avez une communication à faire. Bon, il y a cela, il y a la fameuse durée de la transition qui n'a pas été définie jusqu'à ce jour. Et qu'on le veuille ou pas, la politique intéresse avant tout les politiciens. En fait, qu'ils intercèdent pour qu'on puisse parler avec le CNR et qu'on puisse comprendre. Ces responsables politiques de l'IFR demandent au président Mamadi Doubouya de priviliser les dialogues en cette période exceptionnelle. Franchement, je n'y crois pas trop. D'abord, eux, ils viennent parce qu'ils sont dans leur rôle. Dès le 5 septembre au lendemain, ils ont donné un délai de six mois. Ce qui était assez léger, ce n'est pas en six mois qu'on peut faire une transition. Donc là, nous arrivons aux six mois. C'est pourquoi cette mission. Cette mission vient juste après les six mois qu'ils avaient indiqués à la Guinée. Donc la Guinée doit dire, enfin les dirigeants du Guinée doivent leur dire, maintenant, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est comment ? On va où ? On fait quoi ? C'est dans combien de temps ? Bon, si j'ai espoir, moi je n'ai pas grand espoir que ça va se débloquer avec cette... Peut-être que ce sont les jalons qui vont être posés. Parce que j'ai bien l'impression que le CNRD regarde beaucoup ce qui se passe au Mali et voudrait un peu aller dans ce sens. Cela fait bientôt six mois depuis que les militaires ont renversé Alpha Kondé. Mais jusqu'à présent, l'opinion n'est pas située sur la dirée de cette transition. Sous-titrage ST' 501